Aujourd'hui, on va faire un petit tour en ville pour s'assurer que le vélo est bien prêt à partir. Salut! Moi c'est Pascal. Et bienvenue à cette quatrième partie de la capsule de formation divisée en 6 épisodes pour t'aider à préparer ton vélo à ton prochain grand voyage. Si t'as pas vu les capsules précédentes, je t'invite à commencer à regarder la playlist juste ici. Ça va te permettre de regarder toutes les capsules dans le bon ordre. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour en ville avec le vélo et toutes les sacoches pour s'assurer que tout roule bien et qu'on est bien prêt à partir. On commence maintenant! Donc une fois qu'on a bien rempli nos sacs, que notre vélo est prêt, lui c'est son deuxième voyage. Je viens d'aller lui faire un entretien pour qu'il soit prêt à partir. Je l'ai mis entre les mains de professionnels pour s'assurer qu'il est bien prêt à partir. Tout est remis à neuf et je veux éviter le plus possible d'avoir des bris. Alors je m'assure de partir avec les pièces les plus neuves possible. Il faut quand même aller faire un tour pour l'essayer. Pour être certain que tout va bien, on veut l'essayer dans des côtes, on veut l'essayer un peu partout. On veut rouler avec au moins une bonne centaine de kilomètres pour s'assurer que tout fonctionne bien avec. Et qu'aussi on est bien équilibré, on a une bonne idée du poids qu'on va transporter, alors on va l'essayer. On y va! Ensuite, il vient une étape qu'on va faire plusieurs fois en voyage, c'est-à-dire toutes les fois qu'on va rentrer le vélo dans un hôtel, il va falloir le ressortir. Toutes les fois qu'on amène le vélo dans l'hôtel, souvent, il faut enlever les bagages parce que ça rentre mal. Souvent, ça c'est le genre de choses que je vais faire dans le lobby. Donc je monte le vélo dans la chambre, ensuite les bagages, puis le matin avant de repartir, je redescends le tout dans le lobby et je remonte le vélo. Sinon, on peut aussi essayer de monter le vélo au complet dans l'ascenseur. Ça peut être drôle! Alors, il y a une façon de remonter les sacs. En ce moment, le vélo est à côté sur le pied, par ici. Donc, comme le vélo penche vers moi, le premier sac que je vais mettre, c'est celui de l'autre côté, pour ne pas affaiblir le pied. Donc, je vais mettre un sac ici. Comme tu peux voir, le vélo, il veut déjà tomber par là. Donc, tout de suite, je vais aller lui mettre son deuxième sac en tenant le vidéo. Sinon, ça va tomber. Donc, je le retiens avec mon bras. Je l'accroche ici. Déjà là, on a un vélo qui tient. Ensuite, il y a des petites clips en bas, qu'on peut venir serrer, juste ici. Sans ça, le sac, il peut se promener comme ça. Donc, en venant l'accrocher en bas. Voilà. Là, c'est un peu, mais ça va très bien. Tristique. Et rouler 4000 km avec. Ensuite, les sacs avant, toujours placés pour que le zip soit ouvrable à partir du siège conducteur. Même principe. Je commence du côté inverse du pied. Puis, la roue, elle va tourner par là. C'est ce qu'il faut aussi. On va regarder pourquoi. Si je viens mettre l'autre sac. Juste ici. Quand je tourne la roue, si je la laisse tomber par ici, là, je viens créer beaucoup de poids sur le pied. Ça va le faire travailler. Donc, si je viens le mettre du côté opposé, je viens recentrer le poids. Ça fait moins de chances que le vélo tombe par terre. Finalement, le sac du milieu. Donc, ce sac-là, finalement, il vient juste ici. Et les gants doivent passer en dessous pour, finalement, revenir par-dessus. Et venir se prendre avec le velcro sur le côté ici. Ensuite, on refait la même chose de l'autre côté. Puis après ça, bien, il faut essayer son vélo. En mon cas, bien, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Je suis dans une côte. Ça me revient. Je me rappelle un peu ce que c'était. Au Japon, il y avait des côtes encore vraiment plus grosses que ça. En même temps, je fais mes tests de caméra. Je sais que c'est pas bien conduire son vélo à une main. Surtout quand il fait tout ce poids-là. Wow! Un peu dur à tenir. Mais ça, ça revient. Ça revient. On s'habitue au poids du vélo. Même que quand on le perd par après, ça fait bizarre. Ça fait que c'est aussi bizarre quand on commence à le maintenir que quand on arrête. Je m'apprête à aller essayer un truc qui risque d'être assez drôle. Ça fait plus de 3000 kilomètres que je pédale avec un vélo qui pèse 110 livres. Et je vais aller me promener un petit peu dans la ville parce qu'il y a deux bons restaurants que je vais essayer. J'ai entendu dire qu'il y en a un qui serait le meilleur au Japon. Et il y en a un autre qui est à l'air qui font les meilleurs cheesecakes au monde. Donc, je vais aller essayer ça. Et il va faire noir dans deux heures. Donc, je n'ai pas trop le temps de marcher. Donc, je vais aller essayer mon vélo sans mes bagages. En fait, avec un bagage. Ça risque de faire très spécial. J'ai hâte d'essayer ça. Je n'ai pas d'équilibre. C'est vraiment bizarre. Ça freine instantanément. Ce qui est normal, mais inhabituel. J'ai vraiment, vraiment pas d'équilibre. Je suis tellement habitué à tenir mes bagages tout le temps. À tenir tout ce poids-là. C'est un écaissement dangereux. Ça accélère super vite. C'est vraiment anormal. Je pense que je vais péter des spades. Donc, je reviens le fini. Et que j'utilise mon vélo normal. On va essayer son vélo. C'est aussi un moment idéal pour se familiariser avec ses poches. Comme là, je viens de m'arrêter à un endroit pour sortir ma caméra, me filmer, voir un peu comment ça travaille. Je vais me pratiquer à sortir et remettre mon matériel rapidement dans mes poches pour sauver du temps. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié. Parce qu'en ce moment, c'est le moment de m'en rendre compte. Ce n'est pas quand je vais être rendu sur un autre continent que je vais dire « Ah, j'aurais dû amener telle affaire. Il est trop tard. » Donc là, j'ai déjà tourné ce que je voulais faire avec cette caméra-là. Donc là, je vais la ranger dans mes sacs et continuer et me pratiquer. En même temps, il faut être certain qu'il n'y a pas de défauts sur le vélo. Si on entend des clics à clics ou quelque chose qu'on peut se dire « Je serais peut-être mieux d'aller le porter ou faire une autre maintenance pour vérifier quelques trucs. » C'est le moment de le faire. Je viens de descendre une grosse côte et ça me fait revenir des choses. Un vélo touring, c'est comme un vélo de route au niveau architecture. Je parle des poignées, c'est fait de la même façon. On veut avoir une place pour se promener à peu près tout le temps. Quand on descend des côtes, on peut se positionner ici. Quand on veut changer le mal de place, on peut venir mettre notre main ici. Mais, conduire un vélo touring, c'est quand même un peu plus compliqué. Je veux dire, comme là, en descendant la grosse côte que je viens de faire, juste en arrière de moi, bien, le vélo, il est lourd. Donc, on prend beaucoup d'accélération. Ça ne se contrôle pas aussi facilement qu'un vélo de route. Quand on veut tourner, bien, c'est plus compliqué parce qu'on a des bagages qui font partie de la roue avant. Donc, ça augmente le poids. Le vélo est plus lourd. Donc, il est beaucoup plus difficile à arrêter. On ne veut pas prendre beaucoup de vitesse. Alors, bien, il faut freiner de façon stratégique aussi parce qu'on ne veut pas brûler nos freins. Donc, c'est important de freiner régulièrement avec le frein à l'arrière. Et, de temps en temps, avec celui en avant, ou faire une alternance entre les deux freins. Sinon, bien, on va se retrouver avec des freins brûlés. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir d'autres freins parce que, des fois, on n'a pas le choix de freiner beaucoup. Puis, quand la côte est élevée, bien, il faut freiner souvent. Mais, pas trop. C'est compliqué. Mais, c'est le fun. Ça fait voir beaucoup de paysages. C'est la plus belle façon de découvrir un pays. Mais, ça, là, c'est bémol. Mais, ça, je pense que je vais faire une capsule là-dessus plus tard. Peut-être qu'en voyage, ce serait une belle occasion de le faire. Une des raisons pour lesquelles je veux amener cette caméra-là, c'est parce qu'elle a un bon gros zoom. On va regarder ensemble jusqu'où elle peut aller. Je viens de réaliser que j'avais oublié de parler de quelques autres trucs à mettre dans ces sacoches de vélo. Par exemple, une pharmacie avec une brosse à dents, la pâte à dents, du papier de toilette, c'est toujours bien aussi. La crème solaire, très important aussi, de la crème. J'utilise du Voltarin pour guérir un peu la musculation parce qu'à force de faire du vélo à plus de 100 km par jour, un moment donné, les muscles commencent à en arracher. Donc, c'est bien de les traiter un peu aussi, soir et matin. Il y a sûrement aussi plusieurs autres choses que j'ai oubliées. Alors, je vais te laisser dans la description une liste de tout le matériel que moi, je vais avoir apporté lors de mon voyage qui s'en vient. Comme ça, si j'ai oublié quoi que ce soit, tu vas pouvoir aller feuilleter là-dedans pour être sûr de rien oublier. Ou de te faire penser à des trucs que tu n'as pas pensé. Maintenant, il va rester à emballer le vélo pour le mettre dans l'avion. Donc, je retourne chez moi et on va regarder ça ensemble. Et oups, je coupe la capsule juste ici. On va poursuivre dimanche prochain. J'espère que tu as apprécié la capsule. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi venir me suivre directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux m'écrire dans la boîte juste en dessous de la vidéo. Ne tiens surtout pas, c'est fait juste pour ça. Merci de l'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. On va voir ensemble comment on démonte le vélo pour le préparer à son vol d'avion. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...